Nous allons aborder la prise en compte du statut de protection des mammifères aquatiques dans les projets de restauration des milieux aquatiques. Et pour cela, nous allons entendre Séverine Hubert de la DREAL, Aura et Pascal Roche de l'OFB, régionale aussi, qui vont illustrer leurs propos à partir du cas du castor. Et pour que tout cela fonctionne bien, on va tout de suite donner la parole à Chloé, qui va nous expliquer les règles de fonctionnement de la visio. Et pour permettre d'interagir au maximum pendant ces deux heures d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julien. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui n'étaient pas là hier. Je m'appelle Chloé Renoir et je suis chargée de mission à l'association Rivière-Renal-Pauvergne. Avant de donner la parole à nos deux intervenants, je vous rappelle quelques petites règles, comme dit Julien, pour que cette visioconférence se déroule au mieux. Comme pour les journées habituelles de Lara, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Et pour ça, on vous propose d'utiliser deux outils. On vous propose d'utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions tout au long de l'intervention. Et également l'outil « Levez la main » qui est situé en bas de votre écran en cliquant sur « Participants » et ensuite sur la petite main bleue. Voilà, vous avez le déroulé ici. Julien et Nicolas noteront donc l'ensemble de vos questions et ils pourront les retranscrire à la fin de chaque intervention. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi poser vos questions en direct en levant la main pendant les temps d'échange. Et donc, pour ne pas déranger les intervenants, on fera en sorte de poser les questions pendant les temps d'échange qui seront à la fin des deux interventions. Voilà, et donc pendant les interventions, on vous remercie d'éteindre vos micros pour qu'on évite les bruits parasites tout au long des interventions. Mais par contre, pendant les temps d'échange et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez allumer vos caméras, ça sera beaucoup plus convivial et on aura l'impression d'être un peu tous ensemble. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On va maintenant laisser la parole aux intervenants, mais je vous informe quand même que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur une plateforme de partage de documents, de vidéos. Donc, si certains s'opposent à ça ou si ça leur pose problème, s'ils font une intervention ou qu'ils les dérangent, il faut revenir vers nous et on fera un petit montage vidéo pour supprimer ça. Et je donne maintenant la parole à Séverine Hubert de l'Adréal Aura et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour les temps d'échange. Merci bien. Bonjour à tous, bonjour Chloé, merci beaucoup pour ces éléments introductifs. Alors, je vais essayer de partager le diaporama, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon pour nous. Ok, eh bien c'est parti. Donc, moi je me présente rapidement, je suis Séverine Hubert, je travaille au pôle préservation des milieux et des espèces à l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un pôle qui instruit les demandes de dérogation à la protection des espèces. Dans mon cas, je m'occupe plutôt des demandes qui portent sur le département du Rhône. Et dans le pôle, on instruit aussi toute la réglementation qui tourne autour des réserves naturelles nationales, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter le statut de protection du castor d'Europe ainsi que la doctrine qui a été élaborée il y a quelques années maintenant, enfin il y a deux ans. Voilà, donc le castor, la première slide, c'est le castor, une espèce protégée. Donc, en résumé, trois textes à citer peut-être la Convention de Berne qui porte sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe qui a été signée en 1979. Et donc, au sein de son annexe 3, on voit apparaître le castor qui fait partie des espèces de faune qui doivent faire l'objet d'une réglementation au niveau national. Et à l'époque, c'est mentionné afin de maintenir les populations hors de danger. Ensuite, je pense qu'il faut citer la directive Habitat-Faune-Fleur qui date de mai 1992. Le castor apparaît à la fois à l'annexe 2 et à l'annexe 4. Donc, l'annexe 2, c'est les espèces qui nécessitent la désignation de ZSC dans une zone spéciale de conservation. Et l'annexe 4, ce sont les espèces qui nécessitent une protection stricte. Dans notre contexte national, l'arrêté qui est en vigueur actuellement, c'est l'arrêté du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national. Et donc, le castor apparaît à l'article 2. Donc, on va y revenir tout de suite. Alors, il faut savoir que cet arrêté fait suite à un premier arrêté qui datait de 80 ans et sur lequel il y avait aussi le castor parmi les espèces citées. Donc, actuellement, qu'est-ce qui fait l'objet de protection ? Effectivement, c'est les spécimens. Donc, on a bien une protection des spécimens. Sont interdits la mutilation, la capture, l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Bon, après, il y a aussi d'autres choses comme le transport, la naturalisation, le colportage. Tout ça, c'est également interdit. Et il y a aussi la protection des habitats d'espèces qui est visée par cet arrêté parce qu'en fait, se sont interdits également la destruction, l'altération, la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Et donc, l'arrêté, il précise que les interdictions s'appliquent bien aux éléments physiques ou biologiques qui sont réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée. Et il précise également en tout temps et sur l'ensemble du territoire national. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire que toute atteinte doit faire l'objet d'une demande de dérogation à la protection des espèces, comme mentionné au sein de l'article L4112 du code de l'environnement. Donc, si on regarde un petit peu le schéma qui est présenté ici, je pense qu'hier, vous avez évoqué le cycle biologique du castor et ce qui était nécessaire à la réalisation de ce cycle. Donc, on voit ici le barrage. On a aussi un terrier-rute. Ça veut dire que dès lors qu'on va intervenir ou impacter le barrage ou le terrier-rute, même si on n'impacte pas l'individu en tant que tel, eh bien, on doit demander une dérogation à la protection des espèces. Donc, c'est une espèce protégée, on l'a dit, mais qui est caractérisée par le succès des actions de réintroduction. Donc, actuellement, l'espèce est jugée dans un état de conservation favorable. Donc, il y a eu un rapportage l'année dernière, donc en 2019. Donc, il y a toujours un rapportage régulièrement pour les espèces qui sont visées par la directive Habitat. Et lors de ce rapportage, pour chaque région bio-géographique, eh bien, les experts estiment l'atteinte de l'état de conservation. Et donc, pour tous les critères qui sont visés et pour les quatre régions, pour le castor, on est sur un état favorable. Et en plus de ça, il y a une tendance à l'amélioration depuis le rapportage précédent qui date de 2013. L'espèce est mentionnée en LC sur les listes rouges locales et nationales, donc ses préoccupations mineures. Alors, on constate une bonne dynamique des populations et l'espèce est bien en phase de recolonisation de son ère de répartition initiale. Donc, j'ai essayé d'illustrer les propos avec deux cartes qui concernent le département du Rhône, mais je pense qu'on aurait pu faire à peu près le même exercice pour tous les autres départements. Donc, là, vous avez la répartition Loutre et Castor en 2014 et en 2020. Donc, sur la carte de gauche, donc en 2014, ce qui est en rouge, ce sont les cours d'eau colonisés par le Castor. Et ce qui est en vert, mais qu'on ne voit pas très bien, ce sont les points avec la Loutre. En 2020, là, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Ce qui est en vert, ce sont les communes et plus les cours d'eau. On est passé sur une représentation graphique un petit peu différente. Les communes qui sont concernées, colonisées par le Castor et en jaune, les communes colonisées par la Loutre. Et là où c'est hachuré, bien sûr, on a les deux espèces, à la fois le Castor et la Loutre. Du coup, on s'aperçoit quand même qu'il y a une progression à partir des foyers initiaux. Mais effectivement, on note quand même une progression sur la bordure sud-ouest, sud-extrémité sud du département et aussi sur toute cette partie-là, sud-ouest. Et puis, on gagne aussi un petit peu sur des portions de linéaires seulement qui étaient colonisées initialement. Là, maintenant, ça devient l'ensemble du linéaire. Alors, du coup, qui dit extension de population ? Eh bien, parfois à l'origine de conflits ou de dommages. Alors là, j'ai essayé de rassembler quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais il s'agit d'exemples réels. C'est ce que j'ai pu trouver dans les cas qui sont arrivés au sein du pôle. Donc, tout d'abord, bien des dommages aux cultures, à l'arboriculture, à la séviculture, et notamment aux plantations de peupliers. Alors, le plus souvent, ce sont des dommages qui sont quand même localisés en bordure des cours d'eau. Enfin, la première banque de 5 mètres, parfois 10 mètres, après, rarement au-delà malgré tout. Ensuite, on a des créations d'emblacles que l'on observe suite à des écorçages, des abattages suite à l'action du castor. On a des dégradations de berges qui sont observées aussi, parfois avec la construction des terriers. Et puis, on a aussi beaucoup de rehausses de lignes d'eau, d'inondations localisées. Donc, ça, c'est lié à la construction des barrages. Et donc, du coup, cette construction de barrages, a peu généré des conséquences secondaires. Alors, parmi les cas qui sont remontés, on a eu des dysfonctionnements de systèmes d'assainissement, et notamment, en particulier, de collecteurs des eaux pluviales. On a aussi des risques d'inondations d'habitation, avec des dommages sur habitation. On a un cas particulier sur un moulin, par exemple. Des instabilités de digues, avec parfois un enjeu de sécurité publique. Dès lors qu'on va avoir un système de drainage des contre-canaux qui va être perturbé par la création des barrages. Et puis, on a aussi des zones qui deviennent impropres à la culture du fait d'une inondation plus longue qu'auparavant, ou d'une nouvelle inondation par rapport à ce qu'il y avait initialement. Alors, comment est-ce qu'on peut agir ? D'un côté, on a des conflits, des dommages, qui sont de plus en plus nombreux. Et donc, ça, c'est bien lié à l'expansion des populations de castors. Et donc, on a besoin d'améliorer un peu la cohabitation avec l'espèce, et de trouver différentes solutions qui vont nous permettre, à la fois de respecter la réglementation en vigueur, qui s'impose à tous, bien sûr, et également d'apporter une réponse rapide au cas qui le nécessite ou qui le nécessiterait. Donc, il y a eu cette note de doctrine régionale qui a été validée en 2018, après une phase d'élaboration et de concertation. Donc là, je vous ai mis le lien sur le site internet de l'ADREAL sur lequel vous retrouverez le document dans son intégralité et que je vais essayer de vous présenter de façon synthétique maintenant. Donc, comment ça se passe ? En général, on est toujours sollicité par un pétitionnaire qui porte à notre connaissance un problème. Donc, la sollicitation, elle peut arriver directement à l'ADREAL, elle peut aussi arriver à la DDT. Il y a aussi certains cas où elle arrive à l'OFB, mais dans ce cas-là, l'OFB nous répercute la sollicitation. Et nous, la première interrogation, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a urgence à agir ou pas ? Et donc, pour apprécier cette urgence à agir, ce qui est ce qu'il vous présente à gauche sur le diaporama, on va demander un appui technique de l'OFB et on va lui demander d'aller éventuellement constater les dommages sur le terrain. Et à partir de son constat de dommages en binôme, donc DDT de Réal, on va déterminer si oui ou non il y a urgence à agir. Si oui, on va déterminer les mesures à prendre et la DDT fera un courrier d'autorisation qu'elle enverra ensuite au pétitionnaire. Et les travaux pourront se réaliser sous contrôle de l'OFB. Alors, quand je dis sous contrôle, ce n'est pas forcément sous présence permanente de l'OFB. Il y a une appréciation au cas par cas pour savoir si l'OFB va sur le terrain ou pas. Mais en tout cas, on demande à ce que l'OFB soit tenu au courant de la date d'intervention et soit destinataire ensuite d'un compte rendu d'intervention. Sinon, si on n'est pas dans le cas d'une urgence à agir, eh bien, on est dans le cas général. Donc, on va se saisir, bien sûr, du constat d'hommage qui a été réalisé sur place par l'OFB. Et là, on va essayer de prendre une décision quant à la nécessité d'une dérogation espèce protégée ou pas. Donc ça, je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait, quelle grille de lecture on utilise pour déterminer si oui ou non on a besoin d'une dérogation. Donc, s'il n'y a pas de dérogation, on est dans un cas assez simple. Il y aura également un courrier de la DDT et réalisation des travaux sous contrôle de l'OFB comme s'il y avait urgence à agir. Et si on est dans le cas d'une dérogation espèce protégée, eh bien, il y a un dossier à constituer, une instruction DREAL avec la sollicitation de l'avis d'une instance scientifique qui, en l'occurrence, est le CSRPN. Donc, la dérogation est-elle nécessaire ? La grille de lecture, c'est la suivante. On va regarder quatre choses successivement. Tout d'abord, le statut du barrage. Ensuite, le rôle du barrage. L'impact des travaux qui sont envisagés. Et les conséquences réglementaires. Donc, sur le statut du barrage, il y a deux cas possibles. Soit on est sur un barrage qui est entretenu, on a la certitude qu'il est actif. Soit on ne sait pas bien, soit on est sur un barrage abandonné. On va prendre le cas simple. Si on est sur un barrage abandonné, c'est donc un barrage qui n'a pas de rôle dans l'accomplissement du cycle biologique de l'espèce. Et donc, les travaux n'engendreront pas de destruction d'habitat de repos ou de reproduction de l'espèce. Et par conséquent, on n'a pas besoin de demande de dérogation. Si maintenant, on est sur un barrage qui est entretenu ou indéterminé, on va essayer de regarder en amont s'il y a un gîte. Et si le barrage permet de maintenir l'entrée du gîte immergé ou pas. Si ce n'est pas le cas, soit si en amont, on n'a ni gîte ou si on a un gîte sur lequel le barrage n'a pas d'impact sur l'immersion de l'entrée de ce gîte. C'est comme le cas précédent. On est sur un barrage qui est sans rôle dans l'accomplissement du cycle biologique. Et donc, par conséquent, pas d'impact des travaux, pas de demande de dérogation. Si maintenant, le barrage a un rôle dans le maintien de l'entrée du gîte immergé, on va regarder si les travaux vont remettre en cause cette immersion du gîte ou pas. Si ce n'est pas le cas, on retombe dans le cas précédent, on n'a pas besoin de dérogation espèces protégées. Si les travaux sont de nature à remettre en cause l'immersion du gîte, là, on considère qu'il y a une destruction d'habitats de repos ou de reproduction. Donc, quelque part, le cycle biologique de l'espèce est perturbé. Et la conséquence réglementaire, c'est qu'on a besoin d'une dérogation au titre du L411-2. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, c'est vraiment très schématique et succinct. Mais si vous voulez des informations complémentaires sur le déroulé des dérogations, il y a aussi une note de doctrine qui est diffusée sur le site internet de l'ADREAL. Et avec le lien de tout à l'heure, vous la trouverez aussi facilement. Donc, il y a toujours le dépôt d'une demande par le pétitionnaire qui comprend forcément la réalisation d'un état initial. Et cet état initial, on va le croiser avec le descriptif des travaux qui sont envisagés de façon à identifier des impacts bruts, à déterminer un certain nombre de mesures, des mesures d'évitement, puis de réduction, comme nous le demande la réglementation. Ensuite, on évaluera les impacts résiduels. Et à partir de là, il faudra définir des mesures de compensation. Justification des conditions d'octroi de la dérogation. Donc, il y a trois conditions nécessaires à l'octroi d'une dérogation. Tout d'abord, il faut que le projet puisse démontrer qu'il répond à des raisons impératives d'intérêt public majeur. et puis qu'il démontre également l'absence de solutions alternatives de moindre impact et qu'il n'y ait pas non plus de remise en cause de l'état de conservation des populations. Donc, une fois qu'on a ce dossier-là, la DREAL sollicite l'avis d'une instance scientifique qui, dans le cas présent, est le CSRPN. Et donc là, une petite facilité issue de la doctrine CASTOR, c'était de dire que pour les zones de présence certaines du CASTOR, le dossier pourrait être instruit dans le cadre des affaires courantes, c'est-à-dire qu'il est transmis à un expert faune sans besoin de passer par la commission ad hoc, ce qui permet de gagner un petit peu de temps en phase d'instruction. Ensuite, la dernière étape, c'est la consultation du public et la prise d'un arrêté de dérogation. Ce qui se passe, c'est que nous, le plus souvent, on demande aux pétitionnaires d'engager une réflexion de territoire sur le sujet. Alors, c'est une réflexion qui peut être portée par un syndicat de rivières, par exemple, ou par un autre pétitionnaire pour éviter de traiter des problèmes ponctuels et récurrents. Du coup, ça permet d'être plus serein dans le traitement des dossiers et d'anticiper peut-être les problèmes qui peuvent se poser sur le territoire. Du coup, j'ai rassemblé là quelques exemples de mesures. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Donc, c'est des mesures qui peuvent être prises soit dans le cadre de projets, soit dans le cadre d'interventions spécifiquement castors. donc différentes catégories de mesures. Donc, après, il y a des actions qu'on peut retrouver dans différentes mesures. En termes de mesures préventives, donc là, ce sont des mesures qui vont permettre de prévenir les dommages qui sont liés au castor. Donc, il y a tout ce qui concerne les manchons individuels de protection des arbres, les palissades de grillage au niveau des cultures, des sylvicultures. Il y a aussi des systèmes de clôture électrique. On a aussi les siphons sur barrage qui permettent de maintenir le niveau hydraulique et de limiter quelque part sur une inondation. Ensuite, on peut avoir des mesures d'évitement. Alors là, c'est plutôt dans le cadre de projets quand on a des travaux qui vont aussi concerner des zones qui sont colonisées par le castor. Dès lors qu'on a des terriers ruts, on fait des mises en défunt avec des périmètres de protection d'une dizaine de mètres et un balisage de façon à ce qu'on ait aucune pénétration ni par les engins de chantier ni par des personnes sur ces parcelles-là. Exemple de mesures de réduction, ça serait également là toujours en phase projet. Agir en période de moindre impact pour l'espèce, donc ça, c'est des mesures que l'on retrouve, je dirais, toute espèce, tout milieu. Appliquer au cas du castor, ça serait en dehors de la période allant du 1er janvier au 15 août qui couvre tout ce qui est ruts, gestation, naissance et sevrage des jeunes et de jours également. L'implantation de siphons sur barrage pour maintenir le niveau hydraulique. Un écrétage, arrasement du barrage et mise en place de fils électriques, donc ça veut dire que dans ce cas-là, on n'a pas de construction par le castor au-dessus du fil. Un démantèlement progressif du barrage aussi, c'est des choses que l'on peut voir dans les dossiers. En termes de mesures de compensation, c'est les mesures de compensation classiques qui s'appliquent. Ça pourrait être reconstitution, réhabilitation de ripicil en bordure de cours d'eau, par exemple, une gestion adaptée de milieux voisins en cours d'eau, conversion de culture en prairie, par exemple, c'est des mesures classiques de compensation. Il y a toujours aussi des mesures de suivi et de surveillance qui s'appliquent selon les cas pour voir si les mesures qui ont été prises sont efficaces ou pas. L'encadrement des chantiers qui peut être mené par l'OFB, le bilan des opérations, j'en ai parlé, et le suivi de l'efficacité des mesures et la surveillance des populations également. En termes de mesures d'accompagnement, ce qui peut être important, ce sont des aspects sur la communication, mettre en place par exemple des panneaux informatiques qui expliquent éventuellement aux promeneurs lorsque les sites sont ouverts au public pourquoi il y a un fil électrique au-dessus du barrage ou pourquoi il y a un siphon, des actions de sensibilisation, des actions qui visent également à améliorer l'état de connaissance sur la biologie des castors et puis tout ce qui n'a pas pu être retenu comme mesure de réduction ou de compensation parce que c'est des mesures expérimentales, il y a toujours malgré tout un intérêt à déployer ce genre de mesures. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé de la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup Sébrine. C'était très intéressant d'avoir la vision de l'État, de voir comment vous traitez, sous quelle procédure vous travaillez. Je me connecte. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui. OK. Du coup, c'est le temps de l'échange et des questions. Alors, il y a quelques personnes qui ont posé des questions. On va tout de suite te donner la parole. Alors, je suis un peu perdu. J'ai tout perdu. Mais bon, il me semble qu'Ophélie avait une question. Du coup, si vous voulez bien la poser en direct, Ophélie. Oui. Oui, effectivement, vous m'entendez ? Oui. Donc, moi, j'avais une petite question parce que c'est un petit peu particulier. Donc, je suis gestionnaire dans un syndicat de rivières. On est gestionnaire d'une rivière dans les Alpes de Haute-Provence qui s'appelle là. C'est une rivière méditerranée en Tresse. Et la particularité de ces rivières, c'est qu'elles subissent de fortes crues et de forts étiages. Progressivement, le castor colonise cette rivière. Donc, on a des barrages régulièrement et notamment l'été. Mais du coup, en période de crues, ils sont détruits, etc. ça se passe plutôt bien. Par contre, là où on a des petits soucis, c'est sur nos adous. Ce qu'on appelle des adous en Alpes-de-Haute-Provence, ce sont des petits cours d'eau qui construisent avec la rivière dont la source, c'est la nappe phréatique. Et donc, la caractéristique des adous, c'est qu'il y a un débit toujours constant et une température aussi toujours constante. C'est nos seules zones de refuge pour la faune piscicole. On a notamment des espèces endémiques comme la pondurone. On a également les crevices à pâtes blanches qui se réfugient dans nos adous. Et là, par exemple, quand on a des barrages, notamment aux confluences, du coup, entre les adous et la rivière, nos poissons ne peuvent plus remonter et les populations des crevices à pâtes blanches ont tendance à diminuer. Du coup, on se demande si cette doctrine-là peut aussi s'appliquer quand on remarque des dommages non pas aux activités humaines et économiques, mais sur un environnement, sur un écosystème ou sur d'autres espèces protégées, en fait. Oui. Effectivement, quand on est en responsabilité de la gestion d'un milieu naturel, ce qu'on peut dire, c'est que gérer, c'est malgré tout faire des choix et on doit privilégier certaines espèces parfois au détriment de d'autres et parfois, ça se justifie puisque c'est des choses qui sont actées dans le cadre des plans de gestion et c'est fait pour répondre à certains objectifs. Donc, effectivement, je comprends bien le sujet. Après, effectivement, on a malgré tout cette nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur. Donc, effectivement, on peut appliquer cette doctrine. néanmoins, on ne sera pas là dans un cas d'urgence. Donc, c'est plutôt le cas classique quelque part et donc, il va peut-être falloir soit que vous arriviez à démontrer que dans le cadre de votre plan de gestion, avec des mesures d'évitement et de réduction, il n'y a pas d'impact résiduel sur le castor et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit vous démontrez qu'il y a un impact résiduel sur le castor et il faudra prendre en compte l'espèce comme dans le cadre d'un projet. Donc, effectivement, c'est... Mais oui, on a le cas avec d'autres espèces sur les milieux naturels. C'est des questions qui sont assez récurrentes sur ce sujet-là. Merci. Merci. On prend une deuxième question. Alors, Christelle, est-ce que vous voulez bien vous allumer votre micro pour la poser en direct ? On a un peu de temps, donc on en profite. Oui, bonjour, vous m'entendez là ? Très bien. Bon. Non, moi, j'avais une question toute simple. Donc, moi, je suis de l'OFB du département de la Loire. C'était juste pour savoir s'il existait d'autres doctrines aussi précises que celles que vous avez faites pour le castor pour d'autres espèces protégées. De manière générale, ça peut aller de la loutre aux hirondelles, enfin, voilà. Alors, de mémoire, alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on doit avoir une doctrine sur une espèce de mousse protégée qui est la Buxbomia viridis. Oui. Il me semble aussi que vous devrez la trouver sur le site internet. Après, il n'y a pas d'autres, pour d'autres mammifères, je n'ai pas en tête d'autres doctrines. par contre, d'autres réels sont partis aussi sur l'établissement d'une doctrine castor. Voilà, je pense qu'au départ, enfin, il y a deux, trois ans, il y a quelques réels qui étaient sur le sujet et maintenant, ça commence à s'aimer un petit peu et il y a d'autres réels qui ont des doctrines similaires. D'accord, parce que c'est vrai que pour le castor, là, pour le coup, je trouve que c'était très bien fait. Merci. Une autre question, est-ce que Christophe Gilles vous vient la poser en direct ? Oui, bonjour à tous. Par rapport à la dernière diapo où était présentée l'ensemble des mesures de compensation, d'évêtements, etc., je pense au siphon, au fil électrique, à la reconstitution des récits cibles, à la conversion des cultures en prairie. Est-ce qu'à partir de toutes les remontées qui vous sont arrivées, vous avez déjà une synthèse de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien ? Est-ce qu'on a déjà un bilan de ces retours d'expérience ? Alors, effectivement, on demande toujours des bilans et des suivis de toutes les mesures qui sont mises en œuvre. Malheureusement, on n'a pas tellement de temps pour faire une compilation de l'ensemble de ces bilans. dans le cas particulier du Castor, peut-être que l'OFB sera plus en mesure que moi de répondre sur ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Pour le reste, c'est des travaux qui sont en cours. Nous, on essaie de le faire, mais c'est souvent ponctuellement par le biais de stagiaires et encore faut-il qu'on ait la remontée des suivis. Donc, avant de regarder les suivis sur le fond, on s'attache vraiment à voir le retour de ces suivis. Donc, effectivement, je pense qu'on y gagnera tous à diffuser un petit peu cette connaissance, savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui ne fonctionne pas. À ce jour, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous transmettre. Après, on a des retours positifs quand même sur l'implantation de siphons sur les barrages. On sait que ça fonctionne bien malgré tout. Après, sur les mesures de compensation, c'est un petit peu comme sur les autres mesures. Il y a des choses qui fonctionnent bien, mais c'est dans certains cas. Et parfois, la même mesure sur un milieu différent, ça fonctionne moins bien. Donc, ça, c'est des choses qui vont se consolider dans l'avenir. Nous, on essaiera de mettre en ligne tous les éléments que l'on a pour les mettre à disposition des pétitionnaires. Mais aujourd'hui, tout ce travail-là reste à faire. Alors, peut-être que parmi les participants, il y a des gens qui peuvent nous faire un retour d'expérience sur ces mesures qui auraient été prises en tant que gestionnaire ou intervenant du bureau d'études. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un... quelqu'un non ? du coup, Pascal, est-ce que tu vas traiter ce point-là dans ton intervention ? Est-ce qu'on en parle tout de suite ou tu préfères déflorer ton intervention ? Oui, alors, je n'ai pas prévu de détailler ce point-là, mais ce qui est temps, j'ai effectivement un point sur les études en cours et notamment le fait qu'on va... on prévoit un bilan justement de ses actions avec la production d'un guide technique. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce jour. On va patienter et puis Lara se fera un plaisir de communiquer auprès des gestionnaires et tous ceux qui le souhaitent ces retours-là. avant de passer à l'intervention suivante de Pascal Roche. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Séverine ? Dans le chat, on a à peu près tout traité. S'il y en a qui pensent à des choses... Sinon, on pourra y revenir tout à l'heure à la fin des deux présentations si d'autres personnes ont des questions. OK. Eh bien, allez. merci beaucoup Séverine pour cette intervention et on va maintenant donner la parole à Pascal Roche de l'OFB qui va nous parler du réseau Castor de l'OFB. Alors, il faut réactiver le micro, Pascal. Voilà. Voilà, parfait. Merci. Vous entendez ? Vous voyez l'écran, je suppose ? On voit, on entend, c'est parfait. Eh bien, c'est parti. Donc, moi, je travaille à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'OFB en tant que responsable du service police et police au sens large. C'est-à-dire que nous, on a deux types de police, la police administrative et la police judiciaire. La police administrative incluant les avis techniques qu'on peut produire pour les services de l'État. C'est surtout à ce titre-là que je suis là, sachant qu'on a préparé l'exposé à trois personnes avec Isabelle Lausse-Junier-Chabot qui est notre référente régionale Castor, mais qui est plus sur les aspects connaissances et Yohann Bressan qui est un référent national et notamment qui s'occupe des études dont je vais parler tout à l'heure. Peut-être un petit point sur l'OFB puisque c'est quelque chose d'assez nouveau pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ou qui arrivent nouvellement dans le métier. L'OFB a été créé au 1er janvier 2020 suite à une loi de 2019 et il consiste en la fusion de deux organismes, deux établissements publics qui existaient, l'ONCFS et l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité qui auparavant, deux ans avant, s'appelait l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et encore avant le Conseil supérieur de la pêche mais qui a englobé plusieurs organismes. Donc, c'est un petit peu difficile à suivre pour certains ce qui se passe dans le domaine de l'eau puis de la biodiversité plus générale mais c'était bien une volonté nationale enfin politique de créer un seul organisme pour les aspects de biodiversité. Voilà. Donc, sur mon intervention, donc le rôle de l'OFB en fait dans la gestion du castor, on peut dire qu'il y a plusieurs types de missions. D'abord, une mission de connaissance notamment sur la répartition de l'espèce, sur le suivi de colonisation et sur son comportement. Une mission d'appui aux politiques concertées en faveur de la biodiversité, donc participation à des réflexions, à des réunions, etc. Une mission d'appui technique au service de l'État pour ce qui est de tout ce qui est réglementation, instruction de demandes d'autorisation dont on a parlé tout de suite avant, notamment avec un examen des états initiaux avant travaux, est-ce qu'ils sont bien faits ou est-ce qu'ils sont lacunaires, et la séquence qu'on appelle le ERC, donc éviter, réduire, compenser dans ces dossiers. Et puis, on en a parlé aussi, les demandes de dérogation et enfin, les projets de restauration, notamment en ce qui concerne les corridors le long des cours d'eau et le problème des ouvrages en travers des cours d'eau où on doit prendre en compte les différentes espèces. Et puis, enfin, une mission de contrôle, là, qui est plus la mission des inspecteurs de l'environnement en uniforme et avec les outils qui vont avec, sur lequel on a fixé des priorités pour l'EFB qui sont un petit peu différent de celles qu'il pouvait y avoir, notamment à l'ONCFS, on se recentre sur les espèces à fort enjeu de biodiversité, notamment celles en mauvais état de conservation. On n'abandonne pas, mais enfin, c'est moins d'actions de contrôle sur des espèces comme le sanglier ou le chevreuil qui n'ont plus du tout le caractère prioritaire par rapport à d'autres espèces comme la loutre ou d'autres espèces en mauvais état. On peut se poser la question du castor. Moi, je dirais que sur le castor, on est dans les secteurs en recolonisation où l'espèce commence à être présente. L'enjeu est plus fort puisque l'idée, c'est quand même qu'on recolonise les cours d'eau où il a disparu. En revanche, l'enjeu est moins fort en termes de protection. L'enjeu est moins fort sur des cours d'eau où il a déjà bien colonisé et où il commence plutôt à causer des problèmes de cohabitation. Sur la création du réseau castor, c'est un petit peu ancien parce que ça date de 1987 à l'ONCFS. Les objectifs étaient de suivre la répartition de l'espèce, d'apporter un appui technique, notamment en cas d'interaction avec les activités humaines et de surveiller l'arrivée du castor canadien. Pour ça, le réseau a été créé avec un correspondant au niveau de chaque région. C'est écrit tout petit, vous ne les voyez pas, mais sur la diapositive suivante, vous verrez le nombre de notre correspondante régionale. Quelques chiffres sur ce réseau. En France, on a 61 départements occupés par l'espèce en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les départements sauf le comptable sont en l'espèce. Plus de 200 personnes formées, dont environ 150 actives. Ce sont essentiellement des personnes de l'OFB. Il y a quelques agents d'autres organismes, mais c'est loin d'être significatif. l'interlocutrice régionale, Isabelle Lorsinger-Chabot, et un correspondant castor dans chaque service départemental de l'OFB. Pour les évolutions, en 2020, on a mis en commun l'animation, la coordination de deux réseaux existants, le réseau Petit-Méso-Carnivore et le réseau Castor. Et pour 2021, on souhaite avoir plus de partenaires qui participent au suivi de l'espèce, mais avec toujours un pilotage OFB de manière à conserver un protocole unique et standardisé pour faire remonter les informations de manière à ce qu'elles soient faciles à rentrer dans une base de données et qu'elles soient comparables entre elles. Donc là, je fais un petit appel à candidature si les structures ont des personnes qui souhaitent faire partie du réseau. Elles peuvent contacter l'OFB Isabelle Lossinger, dont vous avez le nom, avec l'adresse mail de l'OFB, c'est en base ofb.louf.fr C'est le nom. Voilà. Ensuite, un petit mot sur l'aspect connaissance, sur la répartition, même si on a déjà abordé un petit peu hier et tout à l'heure sur le cas du Rhône. Ces cartes sont disponibles. Il y a une adresse au-dessus sur Carmen Carto. On voit, ce n'est pas spectaculaire, entre 2016 et 2020. Néanmoins, on voit quand même des zones où la présence de l'espèce se densifie. aussi, par exemple, dans le nord-ouest de la France. En Bourgogne-Franche-Comté, aussi, on voit des évolutions. Sur le bassin de la Loire, c'est un petit peu moins évident, sauf plutôt sur le haut du bassin. Moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution un peu significative. Et puis, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui était déjà bien colonisée en 2016, mais où on continue à avoir de la colonisation. Et puis, on voit que la percée vers le sud-ouest se fait progressivement. Mais enfin, c'est que ça a l'air difficile. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup de piégeurs là-bas. Alors, maintenant, la problématique de la cohabitation avec l'homme. Donc, les rôles de l'OFB. C'est un appui à la gestion des problèmes liés à l'espèce. Mais en termes de constat de situation, pas de constat de risque lié à l'hydrologie, aux inondations. Pas du tout des experts de ce domaine-là. On ne le dira pas. Par exemple, il y a un risque d'inondation. Ce n'est pas notre job. On se concentre sur l'expertise technique des éléments qui permettent de dire que c'est bien des castors sur la hutte ou des choses comme ça. On fait aussi les constats de dommages. Donc, ça, c'est à la demande évidemment de l'administration qui permet ensuite… Alors, il constat de dommages et avis. Parfois, il n'y a pas d'avis. Il y a simplement le constat de dommages. Parfois, il y a des recommandations qui sont faites également. Mais, important, on n'est pas maître d'œuvre ou opérateur pour les aménageurs. ce qui n'empêche pas de participer à des réunions, à des échanges sur la recherche de solutions, surtout dans le cadre de plans de gestion de l'espèce. On n'a pas un rôle décisionnaire comme ça, vous l'aviez compris avec l'intervention précédente. Et puis, on a aussi un rôle de contrôle des interventions autorisées. Ça, c'est dans notre mission de contrôle qui peut se traduire soit par la présence au moment des travaux, soit par une vérification à postériori à partir d'un rapport, par exemple, du maître d'ouvrage que les opérations ont bien été réalisées comme c'était prévu dans l'autorisation. Alors, sur la présence de chantier, c'est surtout quand on a, par exemple, une hutte où on intervient pour faire sortir les castors ou des choses comme ça, ça peut être utile si la structure qui s'occupe de ça, qui a demandé l'autorisation n'a pas toutes les compétences qu'on peut juger nécessaires de venir sur place. Un bilan des sollicitations, donc, on a traité depuis 2003 277 dossiers, ça fait à peu près 20 à 30 demandes plutôt en par an, pardon, plutôt en augmentation, avec notamment les problèmes de gestion des habitats et des barrages qui prennent de l'importance. Ce bilan que je fais n'est pas représentatif des interactions castor-hommes puisque c'est seulement sur la base des demandes qu'on a reçues. Voilà, ce bilan en graphique, on voit bien l'augmentation depuis, ici, on est parti de 2003, et c'est ça, avec surtout l'augmentation en vert des sollicitations pour des causes d'inondation. Ça devient de plus en plus prégnant. Les aspects dommages aux arbres, notamment, n'évoluent pas tellement. Voilà, c'est ce qu'on peut retirer de ce premier graphique. Après, on a fait une petite comparaison avec le niveau national, donc on n'est pas très différent en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au niveau national. attention, parce que les dates ne sont pas parfaitement identiques. Peut-être un peu plus de sollicitations sur les inondations ces derniers temps. Alors, je vais faire un point sur les études nationales en cours au niveau de l'OFB. et donc, on suit la génétique des populations et notamment par la génétique la détection de la présence du castor canadien. On travaille en partenariat avec l'Université de Liège et ça se passe par des prélèvements surtout sur des cadavres et puis plus récemment sur des pièges à poils. Alors, les premiers résultats, donc sur environ 200 échantillons, pour l'instant, on n'a pas trouvé de castor canadien. Il est présent, je crois que c'est en Allemagne, donc voilà, ça reste à surveiller. Une très faible diversité génétique, sauf dans l'extrême nord-est où là, on a plus de population au niveau de l'Allemagne, Belgique et Luxembourg. Donc ça, ça s'explique par le fait que le castor était proche de l'extinction, donc c'est un phénomène connu des généticiens où, c'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement, le bottleneck en anglais, qui fait qu'on a une perte d'allèle liée à la diminution du nombre d'individus des populations et donc ça diminue, enfin ça a des impacts quand même, ça diminue ses capacités d'adaptation à des changements, par exemple le changement climatique ou l'apparition de nouvelles maladies. Pardon. Un dernier point sur les études que je vais développer un petit peu, ce sont les études sur les mesures de protection. Non, ce n'est pas ça que je vais développer, pardon. Des études sur les mesures de protection, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça, c'est surtout au niveau du plan régional d'action dans le Grand Est, mais qui sera reprise au niveau national je ne sais pas exactement où on en est de cette action. L'étude que je vais un peu plus développer ici, c'est l'étude des mécanismes induisant la construction des barrages par les castors. Donc, c'est une étude qui vient de démarrer avec notamment un travail d'une stagiaire de maîtrise sur le bassin versant du Suran dans le département de Lain et du Jura. Les objectifs de cette étude étaient d'étudier la typologie des barrages en fonction des conditions hydromorphologiques du cours d'eau et autres paramètres, l'effet des barrages sur le milieu naturel et des espèces associées et le retour d'expérience sur la gestion des conflits avec les activités humaines. et puis le guide de gestion ou les guides de gestion dont j'ai parlé aussi précédemment. En ce qui concerne les paramètres induisant la construction des barrages par les castors, tout d'abord sur les paramètres hydromorphologiques, on constate d'après les observations qui ont été faites sur le bassin versant du Suran, d'une part que la probabilité d'avoir des barrages diminue au fur et à mesure que la pente augmente, on a ici les trois pentes avec des probabilités, alors la probabilité est là en ordonnée sur la gauche et la largeur du cours d'eau sur la droite et puis là vous avez les différentes pentes. La probabilité d'avoir des barrages diminue en fonction de la largeur des cours d'eau, ça c'est assez logique puisque c'est plus compliqué de faire des barrages sur des cours d'eau larges et des cours d'eau puissants et on voit aussi nettement l'effet de la présence de sédiments fins, c'est les courbes en rose, celles où il n'y a pas de sédiments fins ou très peu et en bleu, celles où le sédiment fin est bien présent notamment dans les berges qui permet la construction de l'installation de huttes et des barrages associés. Il y a une différence assez significative entre des cours d'eau de plaine à faible pente ici et des cours d'eau à pente forte et des cours d'eau à pente forte qui ont en général peu de sédiments fins. On a travaillé aussi sur l'occupation du sol et bien avec l'occupation du sol. Vous avez ici une représentation des cours d'eau avec les bandes de tampons de 50 mètres et de 100 mètres qui ont été utilisées dans cette étude et l'occupation du sol ici avec les différentes la trame avec du verre pour les boisements etc. Les résultats ne sont pas intéressants puisqu'on constate qu'ici sur le graphique dans les occupations dominées par les prairies c'est là qu'on a le plus de barrages la barre bleue ici la plus élevée ensuite viennent les forêts permanentes les forêts caduques feuillages caduques et puis après les zones agricoles et puis en dernier les zones anthropisées et autres ce qui est un peu logique pour des questions de disponibilité de nourriture alors on a fait le même exercice sur la zone de tampon de 100 mètres donc la 50 mètres 100 mètres on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux donc je ne vais peut-être pas forcément développer ça le seul changement c'est entre les zones agricoles et les zones anthropisées donc une synthèse des résultats obtenus sur le bassin de versant du Suran donc ce n'est pas forcément applicable à tous les types de rivières mais en tout cas c'est les paramètres hydromorphologiques favorables faible section mouillée faible pente et présence d'éléments fins dans le substrat et les habitats les plus favorables toujours à la présence de barrages prairies et boisements et les habitats anthropisés sont évités alors juste je vais terminer avec deux illustrations sur un barrage de castor dans un cours d'eau qui justement a plutôt enfin plutôt peu d'éléments fins une pente relativement forte il y a pas mal d'énergie encrue sur la Rouen donc c'est dans le Divois plus loin de la Drôme où on a un mélange ici de pierre et de bois et là sur ce cas-là la hutte était sous une souche c'était pas une hutte creusée dans le sol parce que c'est pas forcément évident de creuser avec tous ces cadres et en comparaison un barrage fait par l'homme barrage de baignade ce genre de rivières il y a beaucoup de beaucoup de baigneurs qui occupent la rivière en été barrage plus efficace que celui du castor et qui pose quand même des questions par rapport à l'anthropisation du milieu alors qu'on est quand même sur une zone très naturelle avec évidemment des blocages de la faune qui voudrait passer d'un côté ou de l'autre enfin la faune qui ne peut pas sortir de l'eau plutôt les poissons et les invertébrés surtout en période de chaleur et avec le changement climatique c'est quand même des problèmes qui deviennent un peu plus prégnants où beaucoup d'espèces plutôt sensibles à la chaleur ont tendance à aller se réfugier sur la longue des courbes d'autres effets par rapport aussi à la qualité de l'eau c'est le fait que en étiage en fait les cours d'eau la lame la lame d'eau en surface à tendance à se réduire et les écoutements deviennent à prédominance une porelique dans le gravier ce qui permet de les refroidir et de limiter l'évaporation parce qu'on est moins en contact avec le soleil l'eau est moins en contact avec le soleil donc ces successions de petits barrages augmentent l'évaporation augmente le réchauffement et augmente la sédimentation dans ces parties lentes qui fait qu'on a un colmatage qui outre les problèmes par rapport à la production d'un vertébré par exemple les problèmes pour les écrevisses dont on a parlé aussi limite aussi l'infiltration dans le sol et les écoulements hypovéiques donc on a essentiellement des écoulements en surface dans ce cas-là et avec plus de réchauffement voilà ça je pourrais en parler pendant des heures mais ce n'est pas lié au castor donc je dérive un peu le castor on l'a vu sur l'image précédente pardon l'impact du barrage il est très faible dans ce cas-là et dans les cours d'eau de plaine où les barrages sont plus importants on n'a pas d'espèces ou peu d'espèces qui sont très sensibles à la chaleur puisqu'elle ne peut pas vivre dans ces conditions donc voilà c'était un peu pour nuancer les propos sur l'effet des barrages en fait ça dépend tout des situations dans lesquelles on se trouve avec des effets très bénéfiques dans les cours d'eau de plaine par rapport à des aspects zone humide et rôle de rétention d'eau qui peut ensuite effectivement jouer un rôle de support de détiage de soutien détiage alors que dans des cours d'eau comme ça on n'a pas les barrages comme celui-là n'ont aucun rôle de soutien détiage au contraire ce qui est une perte au niveau quantitatif une perte de voilà je savais que j'allais me laisser embarquer un peu dans cette image mais j'ai terminé donc je vous remercie de votre attention merci beaucoup Pascal pour finir cette session on va peut-être arrêter ton partage d'écran et puis et puis peut-être les participants vous pouvez réactiver vos caméras pour ce temps d'échange c'est toujours plus agréable donc je vais te relayer quelques questions qui ont été posées dans le chat il y en a quelques-unes déjà mais du coup je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis aussi n'hésitez pas à lever la main dans la liste des participants c'est la petite icône main bleue en bas de la liste des participants comme ça on vous donnera la parole et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions pour revenir sur les points qui ont été traités par par c'est donc il y a Clara Ferrari du SM3A qui pose la question suivante existe-t-il des indemnisations des dommages aux cultures causées par le castor comme pour les dégâts de sanglier Séverine répondait pas à ma connaissance mais est-ce que Pascal toi tu as une réponse à cette question non à ma connaissance il n'y a pas d'indemnité d'indemnité d'accord et puis Gaët Archambault qui demande est-ce que le castor peut venir compléter un barrage de galets faits par les humains sans servir pour faire le sien ou l'inverse avec ton micro Pascal on ne t'entend pas oui il me semble avoir observé ça justement sur la Rouen parce qu'on avait vu plusieurs barrages et il me semble que celui même que je vous ai montré alors non celui que je vous ai montré il n'y avait que quelques cailloux c'était très peu c'était pas un barrage de baigneurs après oui il n'y a pas de réponse claire à cette question mes souvenirs des passages en rivière ne sont pas suffisamment faciles d'accord et puis ensuite il y a Amélie Chantereau qui veut savoir s'il existe des données sur l'utilisation de l'espace par le castor sur des cours d'eau en ASSEC et a-t-il des quartiers d'été et des quartiers d'hiver avec le micro oui oui non je réfléchissais alors moi je ne suis pas spécialiste de la biologie du castor je ne sais pas s'il y en a peut-être qui connaissent mieux c'est plutôt chez nous Isabelle qui pourrait répondre à ces questions ou peut-être Raphaël qu'est-sada peut-être lors de la prochaine session on va garder la question pour la prochaine session je dirais que en fait le problème c'est le niveau d'eau pour les huttes et même par rapport à ses déplacements dans l'eau c'est vrai qu'un étiage sévère si la hutte est plus hors d'eau il va avoir des difficultés à rester donc il va pouvoir peut-être se déplacer sur une zone où il y a des trous il y aura peut-être plusieurs huttes dans ce cas-là mais en tout cas le fait si on prend l'exemple de la Rouen de tout à l'heure c'est quand même une zone où il y a beaucoup de secteurs avec une très faible lame d'eau et on voit l'écouler dans l'eau dans des hauteurs d'eau de 30 cm donc il peut être présent mais il va être il va cantonner l'installation de sa hutte à des zones un petit peu plus profondes d'accord très bien et puis comme je disais on reposera la question à Raphaël qui s'aide à la semaine prochaine Marie Masson peut-être que je peux te passer la parole pour que tu poses ta question à Pascal ok je me demandais en fait si pour les les études génétiques dont tu parlais sur le castor ce qui est prélèvement sur les cadavres s'il existait une procédure écrite ou une petite note à destination du réseau pour bien cadrer la collecte des échantillons le transport et le stockage parce que c'est ce qu'on essaye de faire un peu pour la loutre donc si jamais il y avait des exemples qui existaient voilà je pense que c'est dans le pack de formation des correspondants castors il y a tout ce qui est indices de présence il y a comment on rédige les procédures de dommages mais il y a aussi des aspects techniques sur le prélèvement des échantillons pour la génétique comme on le fait sur fréquemment enfin couramment sur le loup par exemple donc c'est le même type de protocole mais je ne peux pas vous détailler ici mais sur les là aussi là c'est des questions assez techniques vous pouvez les poser à Isabelle Lossinger donc j'ai vu que tout à l'heure vous avez mis son adresse un peu plus haut dans le chat vous pouvez lui poser la question directe ok alors il n'y a pas d'autres questions dans le dans le chat si quelqu'un ah si il y a l'Étard Chambaud qui demande qu'en est-il du dérangement du castor par les baignards est-ce que tu as des éléments là-dessus d'après ce que je sais c'est que dans les zones où il y a beaucoup de baignades alors j'ai pas mal tourné sur l'Ardèche et sur la Drôme les castors ils sont quand même bien présents je pense que simplement ils adaptent leur mode de vie autant sur des endroits très tranquilles ils vont être plus actifs dans la journée enfin ils vont être actifs la nuit et la journée mais ils vont plus sortir peut-être plus tôt aussi le soir sur les rivières très fréquentées par les baigneurs c'est sûr que la journée ils sont dans leur terrier ils ne bougent pas pour comprendre que ça passe et puis ils sortent un petit peu après l'espèce en tout cas dans les rivières où je fais état voilà je ne suis pas sûr que ça soit un frein au maintien de l'espèce puisqu'ils sont toujours présents il y a depuis longtemps beaucoup de baigneurs aussi bien dans la Gromme et ses affluents que dans l'Ardèche et ses affluents on le voit pour la loutre aussi nous on a observé des loutres la nuit dans des secteurs où il y a plein de baigneurs la journée donc c'est c'est étonnant pareil pour le casteur c'est fréquemment fréquemment alors ça c'est surtout quand on fait des inventaires pour la promne du Rhône qu'on croise ces espèces-là oui mais c'est des secteurs qui sont très très fréquentés la journée merci Pascal moi j'avais une question par rapport au castor canadien est-ce que tu sais si enfin tu l'as peut-être dit mais je n'ai pas entendu peut-être s'il y a une menace particulière de la présence ou de l'arrivée du castor canadien pour le castor d'Europe oui je n'ai pas les dernières infos sur les risques d'hybridation mais je pense qu'il y a un risque parce que c'est plus un risque comme c'est une espèce très territoriale c'est une espèce qui peut dominer parce qu'il est un peu plus gros peut-être plus agressif aussi vous m'arrêtez les uns ou les autres si je vous dis une bêtise de mémoire que je ne suis pas le spécialiste de la biologie de l'espèce et de son comportement mais ce que j'ai en tête donc c'est plus un risque de compétition par rapport à l'agressivité et donc de cantonner le castor d'Europe de plus en plus à des hommes moins intéressants pour lui d'accord merci beaucoup Pascal pour cette présentation et à Séverine également pour la présentation de tout à l'heure je te laisse la parole peut-être Chloé pour merci à tous même par rapport à la présentation d'hier peut-être est-ce que vous souhaitez apporter des retours d'expérience ou on s'arrête là la session le mardi prochain va être bien complète aussi avec trois retours d'expérience donc si vous n'avez plus rien à dire sur ce sujet là on peut s'arrêter je vous laisse encore quelques dizaines de secondes mais je ne crois pas juste une précision sur puisqu'on a un peu de temps l'aspect des barrages on a bien parce que c'est un c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent revu de notre côté par rapport aux espèces on a une caractéristique des barrages de castor c'est quand même qu'ils sont fusibles on va dire c'est que c'est des barrages qui partent avec les crues et donc les effets notamment alors j'ai parlé des effets par rapport à l'accès aux zones refuges donc ça c'est effectivement ça peut être un problème en revanche les effets par rapport à la génétique sont bien moindres puisque quand ils sont détruits même s'ils peuvent être reconstruits assez rapidement il peut y avoir des échanges entre l'amont et l'aval de ces barrages à l'OFB on est en train de travailler sur l'impact génétique des ouvrages en cours d'eau des ouvrages en travers et une des conclusions déjà du début de cette étude c'est qu'il y a un effet effectivement génétique sur des populations qui ne sont pas très soumises à l'effet d'entonnoirs comme des espèces comme le barbeau ou le cheven ou le spirlin et ces espèces pourquoi parce que quand les barrages sont détruits il y a un flux génétique qui est suffisant pour que ça n'ait pas d'infact ce qu'on a vu dans les études c'est que plus les barrages étaient anciens et plus ils étaient imperméables plus l'effet génétique était visible donc le barrage de Castor qui par nature n'est pas forcément très solide alors après ça dépend dans des rivières de plaine avec peu de puissance un barrage de Castor il peut tenir en autant mais sur beaucoup de et puis en plaine ça déborde assez vite donc les mouvements notamment de poissons peuvent se faire par les côtés par toute la plaine en cru on a des mouvements de poissons à Mont-Aval le barrage ne fait plus effet d'obstacle voilà donc c'était ce que je voulais dire c'est que l'effet il n'est pas en tout cas sur la génétique un barrage fait par l'homme peut avoir vraiment des effets importants un barrage de Castor beaucoup moins d'effet sur cet aspect très bien et bien merci merci Pascal pour toutes ces précisions merci aux intervenants aux participants merci aussi à l'agence de l'ORMC qui finance qui participe au financement de cette journée alors comme pour la session d'hier les présentations et les vidéos vont être diffusées par contre ça sera diffusé seulement jeudi et pas demain les présentations par contre sont déjà en ligne sur via le lien que je vous ai envoyé hier pour le prochain rendez-vous il est fixé au mardi 1er décembre à 10h on aura 3 retours d'expérience qui clôtureront cette journée technique en webinaire on parlera du plan national d'action pour la loutre d'Europe de l'élaboration d'un plan de gestion stratégique du Castor sur le bassin de la Bourbe et également du rôle des Castors dans la reconquête d'une zone humide dans la Drôme donc merci à toutes et à tous